Pourquoi le patient français devrait attendre plus que le patient allemand ? Bien plus. Pour les patients, chaque jour, chaque semaine, compte quand ils attendent leur traitement. Il faudrait avoir une vision sur le long terme du parcours du soin, comment on accompagne les patients dans toutes ses dimensions. Il faut favoriser l'univation, il faut permettre à tout patient, quel qu'il soit, quel que soit son âge, de pouvoir bénéficier de ces traitements. Il y a des nouvelles molécules qui permettent, par exemple, de sortir complètement des patients de l'hôpital, de traiter uniquement en ambulatoire. N'oublions pas, notre priorité à la fin, c'est l'accès du médicament à nos patients. Donc l'échange avec les pays, c'est fondamental pour faire avancer la recherche. Les chaînes de production sont éminemment complexes, et donc il n'est pas très difficilement envisageable d'avoir une production exclusive de l'ensemble du processus d'un médicament donné dans un pays donné. C'est pour ça que la dimension européenne est extrêmement importante. Il faut être européen, mais on peut être le fer de lance. Pour moi, il y a un autre point qui est extrêmement important, c'est le budget médicament. Parce qu'on peut accélérer les délais, mais aujourd'hui, on voit qu'on a un budget médicament qui est sous-optimal, qui a dégringolé en part relative au budget de la santé, qui est le plus bas de l'Europe. Sans investissement, il ne peut pas y avoir de leadership. La première incitation, et la seule, la plus importante, c'est la cohérence. Nous pensons qu'il y a un énorme potentiel qui, aujourd'hui, n'est pas libéré. Donc, clairement, il faut travailler dans le sens du partenariat public-privé. L'attractivité en France, ce sera de permettre des ponts public-privé et construire des ponts là où on a construit un peu des murs pendant des années. Si on regarde dans la crise du Covid, la mobilisation de l'ensemble des acteurs, comment les industriels, le public, le privé, s'est mis ensemble pour faire face. Et les entreprises du médicament ont quand même répondu extrêmement présents pour pouvoir fournir à une cadence extraordinaire des produits qui se sont envolés. Il faut que ces données soient organisées, structurées et utilisées dans l'intérêt du patient en premier lieu. Le mécanisme d'accès précoce permet déjà de baisser ça et de rendre les produits innovants accessibles dans un cadre particulier. Mais vraiment, c'est un sujet sur lequel j'engage le prochain gouvernement à travailler de façon résolue.